Les conséquences de la crise du Covid sur la zone méditerranée levant, moi ce que je vois c'est que dans un premier temps ça engendre un défi sécuritaire. Un défi sécuritaire pourquoi ? Parce qu'on va avoir en fait une montée des tensions internes dans un certain nombre de pays de la rive sud qui sont fragilisés. On assiste déjà à un retrait ponctuel des forces militaires américaines et européennes d'une grande partie du bassin méditerranéen. Alors bien évidemment il est prévu que nos forces et les forces disons européennes et américaines réinvestissent à terme cet espace méditerranéen. Mais pour le moment ce qui est sûr c'est que c'est une aubaine pour les trafiquants de tout genre qui peuvent utiliser l'absence tout simplement de moyens de contrôle, l'absence de navires qui font respecter ou les embargos ou les règles internationales. Donc pour tous les trafiquants c'est une véritable aubaine aussi bien j'allais dire en zone nord-sud, enfin à travers la Méditerranée dans un sens que dans l'autre, voire même qu'en côtier le long des rives de la côte sud. C'est une aubaine aussi bien sûr pour les mouvances djihadistes, un petit peu toutes confondues, qui peuvent profiter de ce qu'elles voient comme une sorte de pose tactique imposée aux forces de la coalition pour se regrouper, se déterminer une nouvelle stratégie et s'adapter à la situation. Ce que je vois c'est que cette pandémie finalement favorise les entités les plus résilientes, c'est-à-dire les groupes terroristes, les trafiquants en tout genre et les régimes autocratiques. Et évidemment ça nous pose nous, régimes et pays européens, en situation au moins ponctuelle de faiblesse. Sur le plan géopolitique, ce qu'on peut voir aussi de cette crise, c'est qu'elle accentue clairement la crise libanaise. Elle isole littéralement le Liban en le mettant quasiment dans les mains de l'Iran. Donc il faudra en tenir compte pour la position française, la position européenne, c'est un fait. Et bien entendu cette crise, elle fragilise l'Algérie et l'Égypte. Et donc il est de l'intérêt de l'Union européenne et de la France de réfléchir à, même si évidemment on ne peut pas souhaiter ce scénario, mais à que se passerait-il si à la suite de la crise sanitaire qui promet d'être violente et en Algérie et en Égypte, on assistait à des troubles très élevés, voire même à une remise en question des pouvoirs en place. Je dirais que le risque majeur, c'est celui d'assister à une fragmentation plus importante des différents États et donc un petit peu de la Méditerranée centrale, de la Méditerranée orientale et de la Méditerranée occidentale. Ceci dit, il y a quelques bonnes nouvelles, si l'on peut dire. Je crois que la crise du Covid crée des opportunités, en tout cas suscite des opportunités. La première, c'est que cela donne à l'Europe l'occasion de renforcer les partenariats industriels et économiques avec les pays du Maghreb plutôt qu'avec l'Asie. C'est-à-dire à changer un petit peu le paradigme des relations entre rives nord et rives sud à travers la Méditerranée. Pour faire simple, moins de touristes, plus d'économies et moins de touristes et plus d'industriels pour créer des liens beaucoup plus étroits et beaucoup plus facilement gérables et mutuellement bénéficiaires. Le problème de l'Europe et de la France, c'est que si on joue la carte de la Chine dans cet apaisement des tensions au Moyen-Orient et en Méditerranée, évidemment, on donne un avantage qualitatif à la Chine, un avantage important. Et il y a fort à parier que les États-Unis nous le feront périr et nous tordrons le bras à Bruxelles. Alors, est-ce qu'il faut s'appuyer sur les États-Unis ? Peut-être, mais certainement pas les États-Unis de Donald Trump. Donc, ça remonte et ça me ramène à la question de tout à l'heure. C'est que tout le monde attend le 5 novembre pour réfléchir à quelle stratégie ensuite. Donc, au bout du compte, la réponse de mon point de vue, c'est que l'Europe doit surtout compter sur elle-même. Elle doit réinvestir la Méditerranée pour justement montrer que pour elle, c'est une notion et c'est un espace absolument vital et crucial et pas que sur le plan économique, mais sur le plan y compris sécuritaire et humain. Elle doit maintenir, bien entendu, et regagner sa présence militaire dans la zone. Et elle doit renforcer le processus d'intégration européenne, évidemment, pour être capable de s'imposer face à tous ces challengers mondiaux. Et surtout, l'Europe, comme la France, doit s'atteler à gagner la bataille du narratif. Et là, je parle en tant qu'historien, parce qu'on voit bien qu'on est au cœur d'une grande bataille où chacun essaye de réécrire l'histoire à son profit en fonction de ses intérêts, y compris idéologiques. Et donc, il est vital de rétablir la réalité des prix, j'allais dire, et de faire en sorte que l'Europe soit capable de se battre sur le plan du narratif, sans complexe, avec l'ensemble de ses partenaires, aussi bien de la rive sud que de la rive est, que des grandes puissances, pour leur dire, voilà ce qui s'est réellement passé, voilà ce que nous sommes et voilà ce que nous sommes prêts à faire pour nous en sortir tous ensemble et lutter, évidemment, contre les propagandes de tous ceux qui veulent nous nuire et nous discréditer. Et bien évidemment, l'Europe a une carte à jouer en Iran. Bien évidemment, les Iraniens sont très demandeurs. Mais le problème, c'est qu'à travers les mécanismes INSTEX, les échanges commerciaux sont minimes et certainement pas de nature à convaincre l'Iran de sortir de sa mainmise pour le moment chinoise. Et évidemment, l'intérêt objectif des Chinois, c'est d'isoler toujours plus l'Iran pour justement pouvoir cueillir le fruit mur et récupérer le contrôle, on va dire, en tout cas économique et stratégique de l'Iran, sans avoir finalement à rien faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !